Monsieur les ministres, mon nom d'Abrah Mendy, monsieur et madame les ambassadeurs, je me nomme Islam Zubair Farah. Je vous tourne de cette petite vidéo pour vous poser la question suivante. Quel est l'avenir de la coopération mondiale, sachant que dans notre époque, les nations se réfèrent, ses concurrences sont réelles et suivent chacune leurs propres intérêts ? Merci pour votre écoute. Je crois qu'il n'y a pas d'alternative à la coopération internationale et au multilatéralisme. Nous vivons, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans un monde qui est connecté. Dans ce monde connecté, nous avons des informations qui nous parviennent en temps réel. Et nous sommes soit affectés par ces informations, soit enthousiasmés par ces informations, soit même engagés d'une certaine manière et nous réagissons. C'est normal et c'est une bonne chose. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le protectionnisme, l'isolement, la tentative de vivre en autarcie ne sont plus de ce monde. Le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, c'est un monde qui est ouvert. C'est un monde où les nations, les peuples, les jeunes, les moins jeunes sont amenés à interagir. Et je crois que c'est une très bonne chose. Parfois, en raison de problèmes sociaux, de crise économique, un certain nombre de pays sont tentés de se refermer sur eux-mêmes. Mais je crois que c'est une période passagère. La tendance générale, c'est que le monde est connecté et le multilatéralisme est, n'est-ce pas, le ciment qui permet cette coopération internationale. Et surtout, aujourd'hui, les frontières qui étaient physiques à une certaine époque sont devenues virtuelles en raison de cette connectivité. Aujourd'hui, vous êtes devant un écran et vous communiquez, travaillez avec quelqu'un qui se trouve à l'autre bout du monde. Donc, les véritables frontières géographiques ont disparu. Et donc, nous sommes dans un monde qui se virtualise de plus en plus. Voilà un peu le message de fonds que j'aimerais transmettre quand il s'agit de cette coopération internationale et multilatérale. Peut-être juste, juste, je concours et j'ai une chose à rajouter. Les Nations Unies ont fait un exercice pour les UN-75 de demander ce que les gens veulent des Nations Unies. Qu'est-ce que c'est que ce sera le monde dans 25 ans ? C'est important d'écouter. C'est important que tout le monde participe. Encore une fois, nous, les gens des Nations Unies, on a eu une réforme du système de développement. On a eu une réforme du système de paix et sécurité. Maintenant, c'est aussi aux politiciens de regarder au sein de l'Assemblée générale et du Conseil de sécurité que ce sont les améliorations pour assurer que toutes ces voix qui sont dans les membres, petites, grandes, moyennes, ça n'importe pas la taille. Mais qu'on puisse vraiment écouter l'humanité et promouvoir tous les principes dont la charte nous parle. UN-75, la plupart des jeunes surtout, quand on a demandé, nous disent qu'ils pensent que le monde sera meilleur. Et seulement si on établit ce dialogue constant, on pourra pas seulement les écouter, mais les faire partie de la prise des décisions. Parce que l'avenir est maintenant. Absolument. Moi, j'ai les cheveux blancs. Je sais très bien que je ne vois pas nécessairement les choses de la même façon qu'un jeune. Donc, le monde est à eux. Et nous avons l'expérience qui peut les aider à grandir et faire le monde un lieu meilleur pour tout le monde. Voilà.